Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 Aujourd'hui on va se retrouver pour un commentary, ouais, à l'ancienne, ça fait super longtemps que j'ai pas fait une vidéo commentary Normalement j'ai toujours l'habitude de vous montrer les petits gameplays en live, etc, etc, mais ça fait plaisir de commenter Voilà, c'est un peu différent, c'est un style de vidéo que je kiffe faire sur Call of Duty Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, tu connais le refrain, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau On est bientôt aux 100 000 abonnés, qu'est-ce que j'ai hâte d'atteindre ce chiffre-là Donc n'hésite pas de t'abonner, d'activer les cloches pour de la news, du gros gameplay, les best class setups, du glitch Enfin bref, tout ce qu'il faut sur Call of Duty Black Ops 4 Et surtout n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu à cette vidéo si on pouvait atteindre plus de 1000 likes Parce que des fois c'est vrai que je dis juste n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu Mais chaque fois des fois j'oublie l'objectif, etc Donc let's go 1000 likes D'ailleurs niveau du gameplay, on va se retrouver pour une nucléaire avant son patch de la Maddox sur Arsenal C'est vrai que c'est une map qui est pas énormément vue parce que c'est pas forcément une des maps les plus appréciées de Call of Duty Black Ops 4 Et surtout on va pas se retrouver pour une vidéo assez longue, ça va être un sujet plutôt assez court Concernant des rumeurs qui étaient déjà sorties il y a deux semaines et demie de cela Alors j'ai pas décidé d'en parler parce que j'avais d'autres sujets J'ai un planning assez chargé étant donné que je suis à l'université Je dois m'occuper de certains trucs Et en même temps je dois essayer de vous sortir les lives le lundi matin, le mercredi, samedi, dimanche Et une vidéo chaque jour sauf le vendredi Donc j'ai un peu, on va dire, oublié de vous faire cette vidéo là Mais c'est pas grave, on va pouvoir en parler Bon, on va prendre cette information avec de grosses pincettes Parce que c'est quand même assez important, alors primo, d'en parler Et deuxièmement de souligner le fait que ce sont que des rumeurs D'accord, je ne dis pas que c'est exactement ça qui va sortir Mais que ce sont des rumeurs Donc attention les gens quand vous allez me sortir la prochaine vidéo Disons, ouais mais t'as dit peut-être que c'était ça comme arme DLC Non, je vous parle de rumeurs Et des rumeurs, on va dire, qui sont à 80% d'être fiables En tant que prochaine arme DLC sur Call of Duty Black Ops 4 Et les informations viennent d'un site qui s'appelle Reddit Alors je pense que vous êtes beaucoup à en avoir déjà entendu parler Il y a d'autres Youtubers C'est vrai que c'était la source numéro 1 Pour confirmer certains dires sur Infinity Warfare Parce que pour ceux qui s'en souviennent et qui me suivent sur Infinity Warfare J'avais quelques personnes qui me filaient des choses dans les codes fichiers du jeu Et forcément, j'allais après sur Reddit Pour voir si c'était confirmé, si c'était vrai ou pas, etc Parce que des fois, c'est peut-être des choses qui n'avaient aucun rapport par rapport à ça Et c'est vrai que Reddit en a donc parlé de deux nouvelles armes DLC Qui vont arriver sur Call of Duty Black Ops 4 Qui seraient donc la K-47 et la Manoir Alors il y avait déjà pas mal de personnes quand j'en avais parlé dans les lives Disant, ouais, il y aura alors telle ou telle arme DLC J'en avais juste vaguement parlé Et pas mal de personnes avaient dit Ouais, mais la K-47 c'est pas possible parce qu'il y a la KN, etc Alors, de nouveau, en soi, j'aurais été d'accord avec eux Mais suite aux dernières armes qui étaient sorties sur Call of Duty Black Ops 3 Je dois vous rappeler qu'on a eu la K-VK Qui est en l'occurrence la N-94 de Call of Duty Black Ops 2 Et la KN-44 sur BO-3 Donc, on a eu deux armes qui sont en l'occurrence des sortes d'AK-47 Qui sont des variantes de l'AK-47 Qui étaient disponibles sur Call of Duty Black Ops 3 Donc, c'est de nouveau possible que sur Call of Duty Black Ops 4 Ils décident tout simplement de refaire la même chose Ensuite, la Manoir, ça ne m'étonnerait mais absolument pas Pour la simple et bonne raison que la Manoir étant une des armes les plus adorées Les plus aimées sur Call of Duty Black Ops 3 Je pense que vous vous en souvenez que beaucoup de gens claquaient des triples nucléaires avec cette arme-là Parce que voilà, l'arme était vraiment magnifique Elle faisait énormément de dégâts, etc Mais c'est vrai que la grande question, ça serait Comment on va débloquer ces armes-là Est-ce que ça sera via le marché noir de Call of Duty Black Ops 4 Et je pense que ça va être le cas Ou sinon, est-ce qu'on va devoir payer ces armes DLC au lieu des skins Parce que oui, effectivement, pour le moment, on ne peut acheter que des skins Dans l'histoire du Blackjack Je crois que ça s'appelle Boutique du Blackjack Et on a juste, en l'occurrence, ce genre de choses Donc, est-ce que finalement, on va devoir payer ces armes DLC ? Est-ce que ça va être dans le marché noir en mode de largage de ravitaillement ? Et puis, tu as un certain pourcentage de chances de pouvoir tomber dessus Ça, de nouveau, on n'a aucune nouvelle à l'heure actuelle Et c'est vrai que ce n'est pas assez dommage Mais ça me fait quand même assez peur Parce qu'en l'occurrence, ce marché noir, j'en ai déjà parlé Pour moi, qui est une arnaque On ne va pas se le cacher Qui est totalement copié-collé de Fortnite Et je trouve ça un peu dommage Pas du fait que je n'aime pas Fortnite, etc Je trouve ça un peu dommage que Call of perd un peu son identité Là-dessus, en voulant changer Parce que Fortnite, ça marche Donc forcément, on va le faire parce que ça marche Parce qu'on veut se faire de l'argent Alors oui, certes, ok, c'est une entreprise Elle doit se faire de l'argent, etc Je n'ai jamais nié le contraire Je veux dire, je suis suisse Donc les histoires d'entreprises de rentabilité Voilà, enfin bref, tu m'as compris Et puis surtout, la branche que je fais à l'université C'est vrai que c'est important de se faire de l'argent, etc Mais j'ai envie de dire C'est aussi important que Call of Duty ne perd pas son identité Et j'aimerais bien que ces armes-là Elles soient un peu disponibles Pas forcément pour tous Pas forcément pour qu'une seule partie Mais qu'on trouve un juste milieu C'est-à-dire qu'une personne lambda peut tomber dessus Comme une personne qui joue énormément peut tomber dessus Et ça, c'est vrai que sur Call of Duty Black Ops 3 Même si on critique le fait que Oui, c'est dans les colis Il faut payer, il faut faire ci, il faut faire ça Je trouvais que c'était le plus correct En fait, via ce marché noir Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo C'était une vidéo assez courte Concernant les deux potentielles armes DLC Sur Call of Duty Black Ops 4 J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous en pensez De ça Et éventuellement, quand ça sortirait Éventuellement, peut-être décembre Ou début janvier C'est à peu près là Que les premières armes DLC Sortent sur Call of Duty C'était Loctat 2 Puis je vous dis bye Et à la prochaine Peace out Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada